Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment appliquer la loi binomiale et le schéma de Bernoulli. Alors pour cet exemple nous allons prendre un jeu, donc qui veut gagner des millions ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez vos 4 questions, la question, les 4 réponses possibles. Le joueur doit choisir une des 4 questions, il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Toutes les questions sont indépendantes et sont mises dans les mêmes conditions. Et si le joueur répond aux 10 questions correctement, il gagne 1 million d'euros. Donc on va prendre Maxence comme joueur par exemple. Donc Maxence répond tout le temps même s'il se trompe et Maxence répond au hasard à toutes les questions. Ça veut dire qu'il n'a aucune connaissance. Donc on va calculer quelle est la probabilité de gagner 1 million. Donc on a deux possibilités, soit répondre correctement, soit répondre à côté de la plaque. Donc du coup on calcule, on a une chance sur 4 de bien répondre. Donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc ce qu'on appelle l'équiprobabilité, la possibilité de répondre faux est de 3 chances sur 4. Donc on peut en conclure que c'est une épreuve de Bernoulli. Du coup, cette épreuve est répétée 10 fois dans les mêmes conditions, donc identique et indépendante. Donc on peut en déduire que c'est un schéma de Bernoulli. Donc soit x, une variable aléatoire qui correspond au nombre de réponses vraies. Alors x, c'est la loi de Bernoulli, donc n égale 10, p égale 1 sur 10. Alors maintenant nous pouvons calculer, donc p de x égale 10, donc c'est égal à 1 sur 4 puissance 10. Donc ce qui nous fait environ 1 million, 1 million, une chance sur 1 million. Donc pour comprendre plus facilement, alors en fait là nous avons nos 10 questions, donc de 1 jusqu'à 10. Si le joueur répond correctement, ça veut dire qu'il a eu une chance sur 4 de bien répondre. Après nous allons continuer à faire tout ça comme ça. C'est pour cela qu'ici on met la puissance 10 pour le nombre de questions. Donc Maxence, on peut en déduire que Maxence a une chance sur 1 million de gagner 1 million d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !